Là en Europe, on a été à Paris, on l'a présenté à deux reprises à Paris. On a été l'année dernière à Genève, à la DAVOC, donc c'est un forum des Camerounais de la diaspora qu'on a présenté là aussi. Et cette année, on va être présents là en ce moment pour lancer le message pratiquement du début des adhésions au niveau du comité promoteur de la banque. Donc actuellement, on est au dernier virage pratiquement, mais ce n'est pas encore fini, donc le combat n'est pas encore fini. Aujourd'hui, c'est le début de la marche vers la terre promise de l'Afrique, comme disait un sage Ivarien, qui est en fait l'indépendance économique de l'Afrique. Donc là, je répète, à toute la diaspora africaine et non africaine, devraient pour la réalisation de ce projet digne africain. L'Afrique ne se fera pas en un seul jour, mais avec le temps, on y arrivera. Donc il suffit juste de commencer. Si on n'y arrive pas, ceux qui viendront après vont y arriver. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Diaspora. Diaspora en extérieur, nous sommes en Italie, devant la Chambre des députés, devant le Parlement italien, à la rencontre de la diaspora africaine d'Italie, à la rencontre surtout du docteur Francis Zepa, qui est le président de la MCG, une organisation à la tête d'une incroyable mission, créer une banque de la diaspora africaine. Francis Zepa, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Grâce à vous, nous sommes au Parlement italien. Vous êtes le président fondateur de la MCG. La MCG, c'est la maison mère de la BEDA, la banque éthique de la diaspora africaine, que vous avez créée, que vous voulez créer, qui est en gestation. On va parler de tout ça, mais d'abord, parlez-nous de nous. Vous êtes en Italie depuis combien de temps ? Oui, merci beaucoup. Je suis en Italie depuis près de 17 ans. Et comme j'ai été présenté tout à l'heure, je m'appelle Francis Zepa, je suis médecin. Spécialiste en gastro-entérologie. J'ai fait mon parcours universitaire en Italie, dans la ville de Perugia. Et par la suite, j'ai complété ma formation avec un Master of Business Administration à l'Université commerciale Bocconi de Milan. Et c'est de là qu'est parti le processus de la création de la banque éthique de la diaspora africaine, qui est pratiquement en cours de création. Et le promoteur, la société promotrice de cette banque, c'est la Management Consulting Group, la MCG. Qu'est-ce que c'est que la MCG ? La MCG, c'est une société de conseil en management, créée il y a de cela deux ans, par des jeunes immigrés vivant en Italie, qui ont décidé d'insérer le projet de banque éthique de la diaspora africaine, qui était déjà à près de 12 ans de gestation, dans le cadre d'une société qui devait devenir automatiquement le consultant pour la création de la banque. Et nous sommes aujourd'hui devant le Parlement italien, et je suis visiblement émotionné. Tout simplement pourquoi ? Parce que l'ouverture des souscriptions et des prénotations des actions de la banque éthique de la diaspora africaine a été officiellement lancée hier, dans une conférence de presse qui s'est tenue dans ce que nous appelons le primo palazzo en Italie, c'est-à-dire le premier palais du gouvernement italien. Comment vous êtes venu l'idée de cette banque éthique de la diaspora ? Oui, l'idée de la banque éthique de la diaspora est née de la nécessité vécue par les jeunes immigrés, déjà en Italie, mais je crois partout dans le monde, je veux dire des jeunes immigrés africains. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire les difficultés que nous affrontons à transférer nos remises vers l'Afrique. L'idée est absolument simple. Nous sommes partis des coûts que nous affrontons très souvent pour transférer nos devises. Et dans le choix de libérer nos ressources, c'est-à-dire de réduire au maximum les coûts de transfert de nos devises, nous avons décidé de créer une banque. Mais tout n'est pas né d'une idée philosophique, c'est né d'une expérience vécue par celui qui est en train de vous parler, c'est-à-dire qu'il y a de cela près de neuf ans. Nous avons mis sur pied une petite association capable de transférer à des coûts absolument ridicules des devises de Perugia, qui est la ville au centre de l'Italie, vers le Cameroun. Alors nous étions encore étudiants et quand nous avons obtenu nos diplômes, certains en économie, moi en médecine et successivement un master en business administration, nous avons décidé de transformer cette idée un peu archaïque en une structure bancaire. Et c'est là le point du début de l'aventure de la BEDA. Vous l'avez appelé banque éthique, pourquoi éthique ? Alors vous savez, très souvent les banques ont la possibilité de mettre à disposition des ressources dans le cadre du social, en remettant, je veux dire, de l'argent aux associations, aux fondations, ainsi de suite. Dans notre cas, nous avons pensé que c'était juste de créer une banque éthique, c'est-à-dire une banque qui a d'office l'obligation d'investir jusqu'à 10% de son bénéfice dans le social. Et étant une banque éthique de la diaspora africaine, c'est évident que ces 10% iront directement vers l'Afrique. Et c'est pour ça que très souvent, nous déclarons d'être des acteurs de la lutte contre la pauvreté en Afrique et nous comptons dans le futur gagner ce combat. Alors, la MCG fait énormément de choses. La banque est un des projets de la MCG. Vous pouvez nous parler des autres projets ? Absolument. La MCG, c'est une société d'un gros groupe qu'on a construit il y a près de trois ans. Alors, la MCG, c'est la partie de conseil en gestion d'un groupe qui s'appelle Unicontinental Group. Alors, la Unicontinental Group comprendra dans le futur près de cinq sociétés, c'est-à-dire une banque, la Unicontinental Bank, qui est la BEDA, qui est en train de naître, une compagnie d'assurance, une fondation, une structure de gestion des fonds, c'est-à-dire une structure de gestion des fonds d'épargne. Et pratiquement, c'est dans le cadre de ce groupe que nous comptons soutenir nos activités vers l'Afrique et surtout que nous comptons garantir le parcours, disons, circulaire de l'immigration. C'est-à-dire, l'Africain qui va de l'Afrique arrive en Europe et se crée des fonds et des ressources et par la suite rentre en Afrique, mettre à disposition ses ressources pour le développement. Alors, on en est où ? On en est où concrètement ? Alors, concrètement, nous sommes dans une phase absolument heureuse de notre projet. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, depuis hier, c'est possible de prénoter les actions de la banque et d'ici six mois, nous aurons l'autorisation de la Banque d'Italie pour ouvrir les agences de notre banque qui va naître foncièrement en Milan, en Italie. Donc, c'est une banque qui sera sous le contrôle financier des autorités financières italiennes, qui garantit le maximum de transparence, mais qui aura la particularité d'avoir ces agences en Afrique. Alors, Cheikh, quand il parle de la stratégie, c'est très, très simple. C'est un incertainement de tout ce qui est la diaspora africaine de France, de France, d'Europe, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, c'est aussi la rencontre avec des autorités africaines, avec des institutions africaines. Vous voulez mêler à fond tout ce qui concerne l'Afrique à ce projet. Absolument, absolument. Vous savez, vous ne pouvez pas garantir le développement d'un pays sans vous impliquer des dynamiques, je veux dire, politiques et gestionnelles de ce qu'il y a, ce qui fait bouger le pays en soi. Donc, nous avons décidé, dans un premier temps, de créer des petits cercles, ce que le collègue Cheikh a appelé des petits cercles autour de chaque jeune immigré. Et par la suite, nous avons pensé d'impliquer nos dirigeants, que ce soit des dirigeants du Sénégal, que ce soit des dirigeants du Mali et du Cameroun, ainsi de suite. Nous avons décidé de les impliquer dans la conception de notre structure, de manière à pouvoir arriver sur le marché avec une structure qui répond vraiment aux nécessités du continent et qui répond surtout aux nécessités du jeune immigré africain qui vit en Europe. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement mettre sur la table tout ce qu'on a conçu et essayer d'améliorer le projet en avançant, tout en prenant en considération les opinions des autorités et les opinions des jeunes immigrés aussi. C'est pour ça que nous disons très souvent que nous avons dans la main un projet qui a preuve de bombe. Oui. Que vous disent ces immigrés ? Que vous disent ces jeunes de la diaspora que vous rencontrez ? Vous savez, les jeunes de la diaspora que nous rencontrons trouvent peut-être justement en nous les messieurs. Ce n'est pas du tout vrai à 100%, mais ils nourrissent beaucoup d'espoir.